Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, encore mieux fermé qu'un coffre-fort Impec, collège sécurisé, je peux dormir sur mes deux oreilles Oh, je te tiens, tu sais que le skateboard est interdit dans ce collège Oh, je le ferai plus jamais, promis, s'il vous plaît, laissez-moi partir Oh que non, t'es dans le pétrin, mon garçon T'es même sacrément dans le pétrin Eh, Sally, faut que tu vois ça Pas maintenant, Louis, je suis en pleine révision Mais ça fait une semaine que je suis dessus Et moi, ça fait une semaine que je révise T'as oublié que le concours de maths, c'est aujourd'hui Et toi, t'as oublié qu'on avait besoin de ce détecteur de mensonges longue portée, trop génial Fiable, discret, silencieux et totalement indéte... Oh, il y a juste besoin d'une légère mise au point D'oui, t'es bouché ou quoi ? Je veux gagner le concours de maths cette année, alors laisse-moi réviser Mais ça sert à rien, Martin Plantier, mathémagicien et fils du principal, gagne le concours chaque année Et toi, t'es deuxième Crois-moi pas cette fois, avec les heures que j'ai passées à réviser Je vais battre Martin, le mathémagicien, et lui faire rabaler son algèbre Alors tu vas prendre ton destructeur, machin chose, longue port... Voilà, tu l'as vexé, c'est un détecteur de mensonges Et me laisser étudier Chaque minute compte pour que je batte... Martin ? Il y a eu trois fenêtres brisées au collège, mais mon père, je veux dire le principal Il pense avoir coincé le skateur qui a fait le coup Ok, alors l'affaire est close, bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai des maths arrivées Mais je voudrais que le SBI mène l'enquête de son côté, tu vois Oui, je vois en effet, comme ça j'arrête de réviser et c'est encore toi qui gagne le concours de maths cette année Pas du tout, rien à voir avec le concours de maths Dans ce cas, pourquoi tu veux qu'on mène notre propre enquête ? Tu crois qu'ils ont coincé un innocent ? Je ne sais pas, peut-être que oui, c'est juste une impression que j'ai Qu'est-ce que... Oui ! Désolé, c'est un nouveau gadget que je mets au point Et moi je mets au point mes révisions de maths Et tant que le concours ne sera pas terminé, Martin, tu resteras mon rival, pas mon client, pigé ? T'as vu, Martin a déclenché l'alarme du détecteur de mensonges Logique, parce que ce qu'il veut c'est me distraire pour que je ne gagne pas le concours de maths T'inquiète pas, Sally, même Martin ne peut pas gagner à tous les coups T'as raison, Erna, et cette année je suis bien préparée, en forme et totale concentrée Les trois fenêtres cassées ? Mais c'est la scène du crime ! On a dit totale concentrée, tu te souviens ? Excusez-moi, monsieur Est-ce que les sujets étaient dans cette pièce quand les vitres ont été brisées ? En effet, je les ai déposés hier soir en partant, puis j'ai verrouillé les portes et les fenêtres Personne n'est entré dans cette pièce jusqu'à maintenant Vous oubliez celui qui a cassé les fenêtres ? Le gardien l'a attrapé avant qu'il ne puisse entrer, il n'y a donc aucune raison de remettre l'examen à plus tard Attention, top départ ! Quelque chose ne va pas, Sally ? Oui, je me demandais, où est la dernière pierre ? Pardon ? Eh ben, trois fenêtres sont cassées, mais il n'y a que deux pierres ici Où est la troisième ? Je suis ravi que tu saches compter jusqu'à trois, Sally Mais je te conseille de concentrer ton talent sur l'examen de mathématiques Où sont les débris de verre de la troisième fenêtre ? Vous les avez déjà balayés ? Non, la salle est restée fermée jusque-là Je te rappelle que tu passes un examen, Sally Et si tu veux continuer à faire la conversation, tu n'as qu'à aller dehors Je m'attends entre les maths, je me prends la tête Finir l'examen et battre mon rival L'épreuve de maths ou bien la quête d'épreuves Les chiffres m'embrouillent, c'est l'heure du choix final C'est l'heure Fin de l'épreuve, posez les stylos C'est aussi la fin de mes espoirs de gagner le concours J'ai trouvé que le concours de cette année était plus facile Oui, c'est vrai, et peut-être que je ferais mieux que troisième cette fois Troisième, c'est déjà pas mal C'est moins bien que première C'est devenu contagieux l'esprit de compétition ou quoi ? Tu sais Erna, moi je fais plutôt dans la coopération Ça va Voilà, Martin a réussi son coup J'étais tellement prise par l'enquête que je n'ai pas pu finir le concours Le voilà, va t'expliquer avec lui Il a disparu ? Ouais, c'est super bizarre N'empêche qu'il n'échappera pas deux fois au SBI J'entends sa mère, j'entends son père et... Wow ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle a fait du gigot d'agneau, mon plat préféré Le voilà, on va lui dire de moi Non, attends Pourquoi il rentre chez lui en douce ? Faut qu'on découvre ce qu'il a derrière la tête Sally, non ! Mais t'es malade, c'est le bureau du principal Oui, regarde, les copies du concours J'ai eu un C Qui vient de devenir un F Je peux tout expliquer Entrée par effraction et tentative de fraude de vos notes Je vous exclue tous les deux du collège On est exclus ? Papa va complètement péter les plombs Et en plus il va me forcer à fermer l'agence Pas le choix, on doit prouver notre innocence Et démontrer que Martin cache quelque chose Peut-être qu'on peut trouver un indice sur la scène du crime Eh, vous ! Vous n'avez pas le droit ! Salut Anna ! Comment Martin a pu faire disparaître la troisième pierre et le verre brisé ? Peut-être qu'il ne l'a pas fait disparaître Peut-être qu'on ne cherche pas dans la bonne direction Regarde le verre brisé ! On dirait que la vitre n'a pas été cassée par une pierre Mais par ce livre ! Ça veut dire que la vitre a été cassée de l'intérieur de la salle de classe Le gardien du collège ! Salut ! Je suis désolée mais je n'ai pas été totalement honnête avec toi C'est gentil de me prévenir maintenant Martin Mais je sais déjà exactement ce qui s'est passé Tu te trouvais déjà dans la salle hier soir quand ton père a apporté les sujets du concours Sûrement planqué dans le placard à fourniture Au moment où ton père a quitté la salle, tu t'es glissé hors de ta cachette Et tu as appris par cœur les questions du concours Mais quand tu as essayé de ressortir, tu as eu la mauvaise surprise de te trouver enfermée Le seul moyen de sortir, c'était de casser une des vitres C'est le bruit qui a fait fuir le skater, qui a eu peur d'être accusé Mais si on avait remarqué la présence de quelqu'un dans la salle où se trouvaient les sujets Le concours aurait été reporté et les questions modifiées C'est pour ça que tu as cassé les deux autres vitres depuis l'extérieur Pour que ça ressemble à un acte de vandalisme Ça marche en théorie, mais pas en pratique J'étais bien à l'école la nuit dernière, mais je n'étais pas dans la classe Je faisais du skateboard dans la cour de récré On était deux à faire du skate la nuit dernière Moi j'ai pu m'enfuir, mais mon pote Ahmed s'est fait choper C'est pour ça que je voulais que tu enquêtes Je savais que ce n'était pas lui pour les fenêtres Pas de mensonge à l'horizon Tu crois vraiment que je vais faire confiance à une machine qui détruit les lampes ? Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt ? Bah, j'avais peur de la réaction de mon père J'arrive pas à croire ton histoire Cerveau le jour et skater la nuit Franchement, ça tient pas la route Je garde ça dans mon casier pour que mon père ne les trouve pas C'est pour ça que je suis rentré en douce aujourd'hui J'étais sorti faire du skate Mais alors, si c'est pas toi qui as cassé les vitres Qui ça peut bien être ? T'as vu, Doui ? T'as une tache d'encre dans le dos Ça vient du placard à fourniture où je me suis caché tout à l'heure Il y avait une cartouche d'encre percée Toi aussi, t'as une tache d'encre, Sally Mais je me suis pas caché dans le placard Erna ! C'est ça que tu cherches ? Je vous tiens ! Hé ! Lâchez-nous ! C'est elle qu'il faut attraper ! C'est elle, la vandale ! Et la tricheuse ! Viens, on va la coincer ! Ça, c'est nettement plus cool que d'être rivaux ! Papa, je peux tout t'expliquer ? Nous aussi, on peut ! Ben, pas moi ! Je tiens à remercier chaleureusement Ahmed et mon fils Martin Pour cette belle démonstration de skateboard J'ai d'ailleurs l'honneur de vous annoncer que ce sport fera partie du programme scolaire Quant au concours annuel de mathématiques Que nous avons dû recommencer pour des raisons diverses Il revient aux gagnants ex aequo, Sally Bollywood et... Dewee McAdam ! On a eu raison de réviser ensemble, non ? Comme je dis toujours, moi, je fais plutôt dans la coopération ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Francis, quoi de neuf ? J'ai besoin du SBI Salut ! Salut ! T'es où ? On a un client là ! Oh, ça pue ! C'est peut-être le résultat normal Vous devez obtenir sans problème une solution rouge Ouais, bah, j'aimerais bien D'ouïe ! D'ouïe ! J'essaie de réviser ma chimie là ! On a un terreau demain, je te rappelle, et je reste coincée dans le bleu Même pas un pauvre violet ! Ouille ! Elle bloque sur l'expérience 3 Comme elle lâchera pas l'exo avant de réussir, on risque de compter les heures Fais une pause, Sally ! Cette affaire a l'air super intéressante ! Entrée par effraction et... Ah voilà ! Maintenant c'est du verre ! Comment ça du verre ? Bon, c'est râpé ! T'inquiète, je sors l'artillerie ! Ok, tant pis, Sally, je comprends, chacun ses priorités Je vais m'en occuper tout seul alors ! 5, 4, 3, 2, 1... Oh tiens, Sally ! Ok, raconte-moi tout depuis le début Et surtout, n'oublie aucun détail, même le plus minuscule ! C'est ici que ça s'est passé Tout était sur le bureau, mes livres de chimie, mes cahiers Je révisais pour l'interro de demain Ah, Francis, tu les aurais pas vus par hasard ? Quoi, papa, tes lunettes, tes pantoufles ? Non, 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 mais... Ah, je suis sûr de les avoir vus par ici Ces neurones... Euh, bonjour C'est mon père, il est chercheur, un peu, vous savez... Perché dans l'espace ? J'allais dire génial Papa, c'est la cuisine, là, pas ton labo Ah, je me demandais où il était passé T'as trouvé ce que tu cherchais, papa ? Ah, non, 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 ça c'est mon chapeau Je cherche mes notes Qu'est-ce que je cherchais déjà ? Ben, tes notes... Ah, mes notes, je me demande où elles sont passées Je suis sûr que je les avais hier soir Oh, on peut demander un coup de main à Sally et Dewey C'est des pros et je... Sally ? Sally ? Dewey ? Dewey ? Ah ! T'inquiète, c'est normal Il y a des matins, c'est l'effet qui me fait aussi Ça sent l'indice Il a dû attendre là et atterrir ici en sautant de la fenêtre Et là, regardez, il s'est éloigné de la maison en courant Eh, vous avez vu les semelles de ses chaussures ? C'est rigolo ce motif, presque la même pointure que moi Donc ça doit être quelqu'un de notre âge C'est vrai que ce sont de tout petits pieds J'ai des pieds normaux de jeunes détectives De toute façon, un adulte ne porterait pas de chaussures avec des semelles comme ça Attendez ! J'arrive pas à lire Le papier est trop humide et il y a plein de terre Faudrait faire une analyse au labo Ha ha ! Le SBI triomphe toujours ! Mes livres, tu les as retrouvés ? Mes exos de chimie, super ! J'ai récupéré toutes mes affaires Bon ben, c'était rapide, hein ? On a eu affaire à un voleur complètement nulos Affaire classée, on y va ? Vous trouvez pas bizarre qu'un voleur entre par effraction chez Francis Pour laisser son butin derrière lui ? C'est simple ! Francis l'a dérangé, alors il s'est enfui en laissant tomber les livres Allez, viens, Sally T'as pas un problème de chimie urgent à résoudre ? Oui, mais celui-là non plus, je l'ai pas résolu Ok, alors tu as deux problèmes à résoudre Tu vas commencer par lequel ? Ah, c'est malin ! Quoi ? Maintenant, j'ai trois problèmes à résoudre En faisant réagir de l'hydroxyde, de sodium et de l'acide chlorhydrique Quel produit obtient-on ? Démontrez vos résultats par une expérience Hum, punaise, mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Et qu'est-ce que ça peut faire ? Chut ! Ok, concentration Objectif, avoir une bonne note à l'interro Solution ? Réviser à mort En même temps, ça va juste prendre quelques petites secondes Rien du tout de jeter un coup d'œil à ce truc Oh la poisse, j'arrive pas à lire En faisant réagir de l'hydroxyde, de sodium et de l'acide... D'où oui, j'ai résolu le problème numéro 3 On va s'occuper du problème numéro 2 en premier Quel problème numéro 2 ? Bah, découvrir qui a volé franc 6 Tu réviseras plus tard Faut qu'on boucle l'affaire C'est un nouveau logiciel spécial, Gadou Avec ça, on devrait réussir à déchiffrer ce qu'il y a sur le papier Ça y est, ça devient plus clair Mais c'est l'adresse de franc 6 Décidément, il est pas fuité, ce voleur Même pas capable de retenir une adresse par cœur Hum, qu'est-ce qu'il y a au verso ? Fruits et légumes, Franklin Franklin ? Mais c'est le magasin du père d'Alex Alex... Bah oui, tu sais Alex, celui qui est dans notre classe Pas très doué en chimie Viens, je meurs d'envie d'entendre comment ce papier s'est retrouvé sous les fenêtres de Francis Merci madame Bon, Alex n'est pas chez lui Sa mère dit qu'il révise sa chimie au collège Salut, franchement, on a retrouvé les livres de Francis C'est le principal Si on va voir Alex, on va perdre notre temps et planter l'interro Le SBI ne laisse jamais tomber une affaire en cours Alors viens pas te plainte si t'as une mauvaise note Un Bollywood ne renonce jamais Et un macadam préfère éviter les zéros Si ça se trouve, Dewey a raison Je vais être la seule à me planter à cet interro Au secours, à l'aide Ah, ça lui fait quelque chose Alex, mais qu'est-ce que c'est que ce chat ? Petit, petit, petit Il sort d'où ce monstre ? Euh, je sais pas On dirait le chat du concierge modèle XXL Comment il a fait pour tripler de poids ? Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Reste ici ! T'as rien contre moi et laisse-moi où je fonce chez le proviseur lui dire que tu me stresses avant une interro Ah, salut Sally ! Non, je suis désolé, je bosse Oh, s'il te plaît, Douie, ça prendra pas longtemps Tu pourras retourner à tes bouquins après Bon, t'en plus pour toi, c'était l'occasion de voir un chat atteint de gigantisme Ça n'arrive qu'une fois dans une vie Cinq, quatre, trois, deux, un Ah, Douie, c'est à quel sujet ? Salut ! Qu'est-ce que c'est ? Ton copain à moustache ? Super énervé, je vous laisse en tête à tête Non, pas ça ! T'étais chez Francis hier soir ? Non ! Ok ! D'accord, d'accord, j'y étais J'étais en retard pour l'interro et comme le père de Francis est chercheur, il a des super fiches de chimie Alors je suis allé emprunter ses cahiers Emprunter ? Oui, il y avait plein de trucs sur le bureau, j'ai juste gardé ce qui était utile Je me suis servi de ses cahiers pour faire les exercices Et c'est là que le chat du concierge est entré dans le labo Il a fait tomber mon éprouvette qui s'est renversé sur lui et il est devenu énorme Je commence à comprendre, tu n'as pas volé les notes de... Emprunter ! Ok, tu n'as pas emprunter les notes de Francis, mais celles de son père Du coup, t'as utilisé une formule qui n'était pas vraiment celle de l'exercice Alex, tu peux me rendre ce que tu as emprunter ? Tiens, tiens, laisse-moi partir avant que... Bah alors Alex, et mon bol de lait ? Pas mangé ? Pas content ? Bon, je vous laisse, j'ai de la chimie à réviser Alex, tu es démasqué On est super content Mais le temps nous est compté Pour sauver le chat mutant Ouais, le chat mutant Oh, merci, merci mes notes Des mois de recherche Merci ma grande... euh, ma petite Papa travaille sur une formule de croissance rapide Oui, je pensais l'appliquer seulement aux plantes Mais ça a l'air de très bien marcher sur les chats On en apprend tous les jours Euh, vous n'auriez pas un antidote par hasard ? Oh, ça ne doit pas être très compliqué Si on inverse la polarité des polymères ionisés Et si on transfère le taux de croissance des protons sur le spectre d'alcool caprélique C'est génial ! Ça a l'air très simple, comme toujours en chimie Bravo, papa ! Oh, c'était simple Juste une amusante rétroaction colloïdale Ce n'est pas un miracle, tu sais Euh, en parlant de miracle, justement Vous pourriez me donner un coup de main pour en réaliser un ? Euh... Je comprends pas J'ai plus travaillé que toi et t'as la meilleure note Eh oui, mais toi t'as pas révisé avec un chercheur mondialement connu Tu parles du père de Francis ? Mais c'est pas juste ! Euh, si, ça s'appelle se servir de sa tête Rappelle-toi, un Bollywood ne renonce jamais Sous-titres par Jérémy Diaz